Pharaon était considéré comme le dieu Horace incarné. Les Égyptiens croyaient que Pharaon était une figure de divinité et il allait partir en guerre contre les méchants israélites crampés à la rive de la mer Rouge. Ah non ! En voici un autre qui n'est pas abordé ni dans mon livre The Unseen Realm ni dans le podcast Naked Bible. C'est fascinant. Les Érodits ont remarqué que les processions du tarbonacle sont en fait en quelque sorte organisées dans la formation d'un camp de guerre, à la fois dans la façon dont il est transporté et dans sa disposition. Dans ce cas, c'est Yahvé, le Seigneur, qui est le guerrier. Exode 15, verset 3, se lit « L'Éternel est un veillant guerrier ». C'est l'ange de l'Éternel qui mène la procession vers Canaan. Il semble donc très logique que tout le complexe soit aménagé comme un camp de guerre. Les Érodits ont remarqué cela et ils ont également remarqué que la disposition du tarbonacle présente quelques différences par rapport à la disposition du temple. Ces deux observations prises ensemble, je vais vous montrer quelque chose. Voici la disposition de base du tarbonacle qui est si familière à ceux qui lisent la Bible. Vous voyez le lieu saint avec ses deux compartiments. Le compartiment à l'arrière est le saint et saint où l'arche de l'Alliance est située. Regardez ici dans le coin supérieur gauche de votre écran. Vous voyez le saint et saint, puis vous avez le reste du lieu saint. Vous voyez aussi les objets sacrés, y compris l'hôtel des reins, la piscine d'eau, les tables d'abattage situées dans cette grande cour. Quand vous regardez le temple, vous voyez qu'il est aussi un lieu saint comprenant deux compartiments, l'arche de l'Alliance et d'autres objets. Mais l'entrée du temple a moins d'espace et moins d'objets, et les tribus d'Israël ne sont pas non plus campées autour du temple. Il y a donc des différences visuelles évidentes dans cette disposition. Le tarbonacle et le temple sont tous les deux la demeure de Dieu. Ils sont tous les deux décorés comme Éden. Et ils sont appelés tous les deux le mont Sion, la montagne cosmique, le mont Sinaï, où se trouve le tarbonacle lors de sa construction pour la première fois, ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a beaucoup de similitudes évidentes, mais il y a quelques différences que les savants ont notées. Plusieurs savantes ont noté que le tarbonacle, en particulier lorsque les tribus sont campées autour de lui, ressemble à un camp de guerre. Cela aurait du sens, car Yahvé reste veillant guerrier. D'autres servants ont remarqué que le camp de guerre est disposé presque exactement comme le camp de guerre de Ramsès II. Aujourd'hui, je ne veux pas discuter de la date de l'Exode, mais ceci est vraiment intéressant. Le camp de guerre de Ramsès II est bien connu grâce à de nombreuses représentations de celui-ci et de Ramsès, de sorte que d'autres phararons auraient pu aménager leur camp de guerre de la même manière. Le camp de guerre de Ramsès II est l'exemple le plus connu et le plus pratique, et il se trouve qu'il est l'un des phararons que les érodites proposent d'être le phararon de l'Exode. Que vous aimiez cette chronologie ou que vous en préfériez une autre, ne vous inquiétez pas, pensez au camp de guerre de phararons. Voici un dessin schématique du temple et du camp de guerre de Ramsès. Nous en verrons une peinture réelle dans un instant. Voyez ici son périmètre extérieur, puis un long chemin d'entrée, comme un long couloir, à travers une cour et une tente de réception où des fonctionnaires royaux ou des fonctionnaires royaux résident avec des intermédiaires entre les visiteurs et phararons. Enfin, vous voyez la chambre de phararons. Ensuite, regardez le tabernacle. Voici son entrée, puis où l'on marche directement vers la tente sainte, le lieu saint et le saint-essain qui se trouvent juste ici. De même, dans le temple, il y a une structure linéraire similaire. Voici une peinture du camp de guerre de Ramsès. Voici le chemin d'entrée qui s'ouvre sur un long couloir qui mène à ses serviteurs, puis dans le sanctuaire intérieur où se trouve le phararon ou un symbole du phararon ou la divinité du phararon selon les gendres d'occasion. N'est-ce pas intéressant ? Pourtant, ce qui est plus d'une bizarrerie intéressante est cette question. Lequel guerrier va l'emporter sur l'autre ? Ce modèle présente une autre façon dont le récit du livre de l'Exode établit la supériorité de Yahvé sur les dieux d'Égypte pendant la délivrance d'Israël de l'Égypte. Souvenez-vous, phararon était considéré comme le dieu Horace incarné. Les Égyptiens croyaient que phararon était une figure de divinité et il allait partir en guerre contre les méchants israélites camper à la mer Rouge. Non. Bien sûr, nous savons qui va gagner le conflit, mais le plan de Tarbonnacle a renforcé le concept du guerrier, Yahvé, quand il a demandé à Moïse de le construire et aux Israélites de camper autour de lui. Le modèle informe tout le monde, y compris les nations autour d'Israël, qui savent ce qui se passe, que ce peuple migre d'Égypte vers un autre pays, finalement vers Canaan. Le guerrier divin de l'Israélite est vraiment divin, et c'est un guerrier. Yahvé a vaincu les dieux de l'Égypte et phararon lui-même. Ainsi, le modèle du Tarbonnacle fournit des messages théologiques. Indépendamment du fait que Ramès soit ou non le phararon de l'Exode, le modèle du camp de guerre égyptien sert de bon argument pour l'historicité du Tarbonnacle, car il est en très bonne corrélation avec le matériel historique que personne ne contestera. Nez pas. Sous-titrage ST' 501